Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son, notre rendez-vous trimestriel en deux émissions pour décrypter le rap français et américain entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. En comparaison avec la fin d'année 2018 en feu d'artifice pour le rap français, le début de l'année 2019 peut paraître bien terne. Les sorties se suivent et se ressemblent un peu et je dois bien l'avouer, je me suis à titre personnel un petit peu ennuyé. Pour autant le rap français continue à prendre parfois contre-pied, pour le meilleur et peut-être le pire selon certains. Qui aurait imaginé qu'un des tubes de ce début d'année serait Raptat, suite de mots sans liaison sur une instru de boîte de nuit populaire ? Qui aurait imaginé un retour des frères Andrieux au sommet de la tour Eiffel ou la libération tant attendue du premier album de Triple Go ? Tout cela alors que Niño était jusqu'à la sortie de l'album de PNL en tête des ventes d'albums avec son deuxième album, Destin. Pour parler de ce premier trimestre 2019 du rap francophone, vous allez entendre pendant ce podcast une équipe composée des membres de la rédaction de l'ABC d'Air du Son. Depuis quelques mois, elle déplace le centre de gravité de l'ABC d'Air du Son vers le sud avec une série de très bonnes interviews avec des rappeurs de Marseille et sa région. Emmanuel Carino c'est avec nous. Salut Manu. Salut. La légende dit que comme Aphrodite, il est né d'une vague. Mais il nous a raconté ça avec un verre de Rémi à la main. Donc je ne sais pas si ça compte vraiment. B2 est avec nous. Bonjour Eugène. Caméra et micro à la main, elle fait les meilleurs moonwalks de l'espace francophone. Désolé Hamza, mais la new Michael Jackson, c'est elle. Narges Bar est avec nous. Salut. Entre deux voyages en train pour son taf, il est bien obligé de raccrocher à son grand-dame les wagons sur l'actualité du rap français. Il est sévère mais toujours bien intentionné. Je vous jure que c'est vrai. Zo, coordinateur de l'ABC d'Air du Son, est avec nous. Salut Zo. Salut. Depuis le printemps algérien, son côté révolutionnaire a pris le dessus. Vous étiez à deux doigts d'entendre ce podcast animé par sa voix entre deux morceaux de Soulking. Wafa Mamé, j'étais avec nous. Hello, hello. Alors avant de débattre la première thématique, je vais demander à l'un d'entre vous de me donner son coup de cœur. Puisque c'est la dernière que j'ai présentée, Wafa. C'est quoi un petit peu ton coup de cœur sur le premier trimestre de 2019 ? Alors mon coup de cœur sur ce premier trimestre, c'est vrai que comme tu l'as dit, les sorties se ressemblaient pas mal. Je me suis aussi un peu ennuyée, mais j'étais contente de retrouver Sams, qui est revenu avec un EP. Huit titres, voilà. Deus ex machina. Très bon accent latin, bravo. Merci, j'ai jamais fait de latin. C'était vraiment, je suis vraiment nulle. Moi j'aime beaucoup Sams, en tout cas depuis longtemps. C'est un mec, c'est vraiment un rookie qu'on attend depuis des années, qui a toujours loupé le coche, malgré lui en tout cas. De par un développement assez raté chez Boumaïe, voilà, disons-le. Boumaïe, donc la veille de Youssoupha, entre autres. C'est ça. Je pense qu'il aurait pu mieux être développé. Il n'a jamais eu de grand buzz, il n'a jamais eu de grand titre. Depuis, je crois qu'il est même signé depuis 2006. Donc c'est vraiment, ça fait un bon moment. Il a sorti son premier album il y a quatre ans, pareil, qui n'avait pas vraiment fonctionné. Donc il a pris ses distances et du coup il est revenu avec un œil assez neuf. Et surtout il est revenu avec juste une volonté de kiffer. Et ça, ça m'a fait du bien en fait d'avoir un projet avec un mec qui n'a pas forcément envie de faire des hits, de répondre à un cahier des charges, d'être dans les tendances actuelles, juste montrer ce qu'il est. Et moi je préfère vraiment les albums qui nous en disent un peu plus sur un artiste que plutôt sur le rap à un moment donné. Donc c'est généralement ces albums-là qu'on réécoute des années plus tard. Et voilà, c'est un très bon projet. Donc il est court, les feats sont vraiment cohérents. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il parle toujours de lui, mais sans faire de morceaux personnels ou centrés sur lui. C'est toujours des thèmes assez génériques. Dans lesquels il ponctue quelques anecdotes, quelques événements personnels. Donc celui-là, je pense que c'est vraiment le premier projet avec lequel on peut dire « Ok, en fait ça c'est Sam, voilà ce qu'il aime faire, voilà ce qu'il sait faire. » Voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Après, je disais que c'est pas actuel, mais il s'est quand même adapté, évidemment. Ou c'est pas un album passéiste. Voilà, exactement. Toujours avec son flow, avec son dynamisme. Voilà, des très bons feats. J'aime beaucoup le morceau avec Nasa, parce que justement, je crois que c'est l'un des seuls morceaux où il a emmené Nasa vraiment autre part. Nasa fait le refrain et un tout petit couplet, avec une voix assez feutrée. Ce qui change du registre de Nasa habituellement. Exactement, elle n'est pas du tout aiguë, elle est un peu effacée. Ça donne vraiment un véritable univers au morceau. Un très bon morceau avec Brave aussi. Donc voilà, pour moi, c'est coup de cœur. Très bien. Et bien, on va tout de suite entamer le premier débat. Et ce débat concerne Nino. Avec son deuxième album Destin, Nino a encore battu des records de popularité et de chiffres sur les plateformes de streaming. En quatre ans, le jeune homme du 91 et du 77 s'est installé comme l'un des rappeurs les plus en vue de sa génération, entre ses featuring fulgurants et ses projets réguliers. Mais est-ce qu'au-delà de la hype, la musique de Nino est-elle si intéressante à la lumière de son dernier disque ? On en débat avec vous, mesdames, messieurs. Première question assez ouverte. Chacun peut-être en quelques mots. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album de Nino qui veut prendre la parole ? Allez, B2. Je n'ai pas aimé l'album de Nino. Pourquoi tu n'as pas aimé cet album ? Je trouve que c'est un disque qui sent un peu le renfermer. Qu'est-ce que tu entends par renfermer, justement ? J'ai l'impression que Nino, de son jeune âge, n'a plus assez vécu de choses pour nourrir sa musique. Contrairement à ce que laisse penser, ne serait-ce que le titre de l'album, Destin, ou sa jaquette qui s'ouvre vers un grand espace, contrairement à ce que laisse penser ses éléments, je trouve que Nino tourne rapidement en rond. en boucle sur des sujets qui n'en sont pas. Parce que j'ai l'impression, depuis qu'il est dans la musique, que sa vie se limite à la musique. De fait, c'est son métier. Et c'est devenu la seule expérience qu'il a à raconter. Du coup, on se retrouve vite avec des espèces de poncifs sur la vie en showcase, en after, à l'hôtel. Il parle plus de sa vie de rappeur que de sa vie de William, enfin disons qu'en dehors de sa vie d'artiste. Je trouve qu'il ne donne en fait rien. Il donne de lui, mais ce qu'il a à donner de lui n'est plus assez intéressant. Tu veux dire que sa musique est devenue impersonnelle en quelque sorte ? C'est-à-dire que, non, elle n'est pas impersonnelle. Parce que je pense qu'il la puise en lui. Mais il a juste, je crois, épuisé les ressources qu'il avait en lui justement pour partager des choses. Du coup, à mon sens, ça sent le renfermer parce que ça ne nous ouvre plus sur rien. Et c'est un peu creux, finalement. Et en plus de ça, je trouve que ce n'est pas spectaculaire parce qu'on pourrait aussi se mettre en tête d'un rappeur qui n'a plus que le rap, disons, pour rythmer sa vie, qui peut nous développer un imaginaire, peut-être nous divertir. Et ce n'est pas le cas avec Nino. Peut-être que, d'un point de vue de production, je trouve peut-être que ça manque d'ambition. Et en tout cas, lui, dans ce qu'il a à raconter, il ne développe pas d'imaginaire, il ne développe aucun spectacle non plus pour compenser ce manque que je ressens chez lui. C'est clairement hyper standardisé. Ne serait-ce que les références qui sortent dans le disque, c'est les mêmes qu'on entend partout. Le Cile à Noir, au Cancours, à le Chapeau, etc. Je suis un peu à l'évolution des séries télé, des phénomènes de société dans tous les albums de rap français. L'album de rap français, de Nino, pardon, je viens de faire un pléonard de ce qui résume ma pensée. C'est clairement... Moi, il m'a beaucoup fait penser à celui de Rémy, dans la structure, et même dans la structure des morceaux. Je ne dis pas que les deux rappeurs se ressemblent, même s'ils ont un parcours en commun, notamment péter en freestyle, à travers des featuring, etc. Et c'est inquiétant, en fait, parce que c'est deux gars qui avaient un peu la ruche chevillée au corps. Et tu vois qu'au final, l'exercice, c'est le même. Moi, j'ai l'impression que tous ces rappeurs, ils font des albums comme moi, je fais dans mon métier du déploiement. Donc du déploiement, c'est installer des équipements sur toute une région ou tout un pays. En fait, tu fais ça en mode industrialisé, et tu dis, voilà, il faut faire ceci, cela, clac, clac. C'est trop calibré pour toi, quoi. C'est calibré de ouf, c'est attendu dans tous les sens. En plus, il y a des fautes de goût dues à ce cahier des charges qui sont insupportables. Franchement, le Fitek d'Ajou, je pense que c'est l'équivalent de ce qu'on file aux petits vieux qui boivent à la paille dans les Ehpad, quoi. C'est horrible, c'est consternant. Derrière, tu vois, c'est plan sous, plan sauf, un peu la dichotomie du truc. Donc comme tu disais d'un côté, Baptiste, ce qui reste de la rue avec tout le côté plan sous, le Binx, la Bicraft, tout ça, et de l'autre, un peu les meufs, la vie de société, c'est des gens aussi qui sont, on y reviendra tout à l'heure sur le cloud, mais obsédés par la trahison. Je peux comprendre, ils ont sûrement des bonnes raisons. Mais à un moment, en fait, clairement, ça n'ouvre aucune perspective. En plus, la pochette, même si on ne juge jamais un album sur sa pochette, mais elle a ce truc un peu pompeux de destin, de grandiloquence. Et en fait, quelque part, ce n'est pas parce que tu es un bon rappeur en freestyle ou en featuring, ce qui est son cas, que tu dois faire un album vite pour commencer, même si je comprends qu'il y ait l'envie d'en vivre et surtout de surfer sur la vague du stream en ce moment, qui permet en plus de capitaliser très vite. Et c'est encore moins pour ça que tu feras un bon album. Il y a des rappeurs qui sont des bêtes en freestyle ou en featuring et qui n'ont jamais fait un grand album, voire même qui n'ont pas fait d'album tout court de leur carrière. Et ça ne les a pas empêchés de déboîter et d'être restés dans la mémoire des gens. Après, si tu veux en vivre, c'est un autre sujet, c'est l'économie du rap. Aujourd'hui, on ne va pas faire un débat sur l'industrialisation du rap. Wafa, tu voulais réagir à ce que disait-vous ? En fait, le pire, c'est qu'il ne l'a pas fait vite. C'est ça, en fait, le problème. C'est que le dernier date de quoi ? Automne 2017, il me semble. Si tu parles de comme prévu, effectivement, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu, maintenant, ils le savent, deux. Donc, Mils 2, une mixtape, un projet, maintenant, comme on dit, qui est sorti l'année dernière, qui, à mon avis, est fait un petit peu pour alimenter justement le flux tendu dans lequel il est. Mais effectivement, si on parle d'album, c'était comme prévu en 2017. Et donc, d'après toi, ça explique que, pour toi, ce n'est pas un album qui a été fait rapidement ? Dans le sens où, maintenant, on fait des projets beaucoup plus vite. Il y a des rappeurs qui mettent huit mois entre deux albums. Là, il a mis un peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire que c'est plutôt bien fait. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que disait B2, dans le sens où, quand tu disais qu'il n'a pas vécu assez de choses dans sa vie pour alimenter sa musique, je suis totalement d'accord. Mais du coup, à l'entend, ce qui est marrant, c'est qu'il aurait vécu beaucoup trop de choses dans la musique, en fait. C'est ça qui est assez marrant, en fait, cette ambivalence. Et il est totalement désenchanté, il en a marre de tout. Il n'a plus vraiment de passion. Il manque de spontanéité, de naïveté. Cette naïveté des débuts, il l'a totalement perdue. Ça s'entend particulièrement, si je peux me permettre, sur le morceau un peu romantique de l'album. Autant sur un morceau comme « Dis-moi que tu m'aimes », il y avait cette espèce de naïveté, cette innocence qu'on ne retrouve plus du tout chez lui. Je ne sais plus comment s'appelle le morceau. Ça ne doit être jamais, justement, avec Dajou, dont on parlait Zo. Mais effectivement, je rebondis sur ce que tu disais sur l'innocence, effectivement. Voilà. Et puis, je n'ai pas non plus l'impression qu'il... Lui, il dit en interview qu'il prend du plaisir, mais en tout cas, ce n'est plus le plaisir de la technique, de l'émulation, de se confronter à d'autres rappeurs. Il a trouvé sa place, il y reste. Et sur cet album, il ne franchit aucun palier. Pour moi, c'est juste les quelques morceaux qu'il a sortis séparément. Il en a fait d'autres, il a fait un album dessus, il nous montre ce qu'il sait faire et basta. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a aucun couplet aussi frappant et aucun tube aussi intéressant que Air Max. Donc déjà, je pense qu'il est un peu desservi par ses collaborations extérieures parce que quand tu vois Destin et que tu compares avec ses performances ailleurs... Après, c'est peut-être un gars qui marche effectivement à l'émulation, c'est possible. Mais après, moi, vraiment, je pense que Nino, c'est un baromètre, en fait. C'est-à-dire que c'est... Je rejoins un peu ce que tu dis, Zo, sur le sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un de l'extérieur me dit « Vas-y, c'est quoi le rap français avec une minuscule en 2019 ? » Je lui fais écouter Nino. Parce que tant du point de vue des techniques de voix que des sonorités à la mode, que des références, effectivement, Zé Pequeno, Redouane Feuillet, tel joueur de foot, tel truc, et que des thèmes abordés, plan sous avant plan sauf, la difficulté des relations amoureuses, il n'y a rien de facile dans l'argent facile, enfin, tous les trucs comme ça, pour moi, c'est vraiment une photographie de ce que peut être le rap français avec une minuscule en début du 2019 et peut-être l'année d'avant et tout. Après, tu peux te dire que c'est sa force, c'est qu'il y a plein de gens qui certainement veulent faire comme lui, veulent arriver comme lui, etc. Mais le problème, c'est que comme un baromètre, peut-être qu'il dit le temps qu'il fait, mais par contre, il n'invente rien. Et donc, du coup, c'est solide, c'est agréable à écouter. Moi, je ne vais pas mentir, je passe en boucle la vie qu'on mène et je passe en boucle le fit avec Joule, évidemment. mais ça a beau être solide, c'est quelque part un petit peu transparent et je pense que si tu veux accéder à ce qu'on appelle sans dire classique, direct et tout, mais en tout cas... C'était son ambition, en tout cas. C'est ce qu'il dit régulièrement. Vu son niveau, je me dis, bon, peut-être qu'il veut peut-être aller vers ça. Si tu veux, par contre, sans... Bon, pas forcément classique, mais en tout cas, album marquant du rap français, eh bien, il faut un minimum secouer les gens, je pense. Et là, tu sors de Destin, t'es pas vraiment secoué. Après, c'est agréable. Moi, j'écoute, je fais ma béchamel pour les lasagnes et tout. J'écoute en voiture et tout. C'est agréable, il n'y a pas de souci. Ça rappe. Voilà, mais sans non plus... C'est pas Alpha One non plus. Enfin, voilà. C'est ce que disait finalement Zo sur le côté un peu calibré. C'est-à-dire que c'est un produit qui est bien fait, quoi. Ouais, même confortable, en vrai. Confortable. Tu sens un peu ce mauvais confort. Y compris pour l'auditeur et l'auditrice. C'est un mauvais confort, je trouve. C'est un confort qui n'est pas épanouissant, qui n'est pas dans le challenge. Le challenge, c'est plutôt justement l'inverse du confort. C'est se mettre à l'épreuve, mais il y a un aspect confortable, je trouve, qui n'est pas très agréable dans son disque. Alors, on n'a pas encore entendu Nargesse à ce sujet. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ce qui a été dit et puis personnellement, ce que tu penses de ce disque ? Pardon, plusieurs choses. Déjà, pour revenir sur l'aspect visuel, moi, je l'ai plutôt vu comme Nino est sur l'autoroute, en fait, l'autoroute du succès vers un destin un peu plus généreux. Un truc qui a commencé il y a un petit moment. Donc, in fine, ça peut paraître un peu patoche, mais je peux comprendre un peu de jouer sur ces codes-là qui sont finalement des références culturelles, universelles. Et tout le monde comprend très vite l'image que Nino veut apporter et ce qu'il veut faire comprendre en sachant qu'ils ont bien joué en termes de communication sur les lettres de destin qui sont au départ blanches parce que la page est blanche et donc on va vers un destin justement plus lumineux. Donc, les lettres deviennent dorées aussi pour l'histoire du disque d'or qu'il a obtenu en une semaine. Mais toujours est-il que ça permet de raconter un petit bout de cette histoire-là. Ensuite, moi, j'ai juste envie de revenir sur la construction globale de l'album. Alors, certes, on peut dire que Nino est en boucle parce qu'il raconte plus ou moins les mêmes histoires. Mais pour revenir sur ce que tu disais Wafa, ce que tu disais B2 ou même toi, Manu, le fait est qu'il nous a livré quand même un très bon album juste avant qui s'appelle Comme prévu et une très, très bonne mixtape qui était la suite de M.I.L.S. Donc, in fine, on peut dire que ce projet arrive trop tard ou trop tôt. Ça, je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est juste une étape de plus pour l'installer encore plus en tant qu'artiste majeur dans ce paysage-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, Nino est très identifié dans le paysage du rap français, mais il est très peu identifié en dehors dans les médias généralistes. Ce n'est pas encore un artiste dont on parle à cet endroit-là. Ce n'est pas encore un damso, par exemple. Et donc, les choix qui ont été faits aussi beaucoup sur ce projet, ce sont des choix qui permettent de toper des médias généralistes. Tu penses à quel morceau, par exemple ? Je pense notamment au titre avec Dajou. Alors, certes, je comprends que ça ne te plaise pas, mais en tout cas, il y a une ouverture d'un point de vue musical qui peut te permettre... Notamment aussi le morceau avec Félipoupa aussi. C'est ça. C'est ce que je voulais dire, en fait. Et c'est qu'à mon avis, il a aussi d'autres ambitions. C'est-à-dire que c'est un rappeur d'origine congolaise qui n'a jamais joué encore, si je ne dis pas de bêtises, en Afrique. Et quand on voit les choix qui ont pu être faits sur certains des titres, notamment le titre avec Félipoupa, c'est des choix qui n'étaient peut-être pas attendus dans l'univers, en tout cas, de Nino, mais c'est des choix qui vont lui permettre de conquérir aussi ce public-là qui l'écoute pour le moment. Mais en gros, concrètement, jusque-là, c'est pas un artiste que tu voyais aller jouer en Afrique. Donc, il y a aussi ce truc de ouvrir sa musique pour pouvoir avoir un public un peu plus large. Et enfin, j'ai envie de dire, alors après, ça plaît ou pas, sur les histoires de feet dont tu parlais, Manu, moi, je trouve que le feet avec Niska est relativement intéressant dans le sens où, en fait, il y a vraiment un truc où les feet, en réponse, c'est un truc que Nino maîtrise extrêmement bien. Son feet avec Leto était assez extraordinaire et explosif. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus doux avec des voix qui s'épousent et les deux se répondent et c'est assez bien construit. Et donc, voilà, et il y a aussi dans l'écriture, alors peut-être que c'est des tout petits détails, mais sur un titre comme celui-ci, il y a un jeu autour des couleurs, il dit sandard gris, billets verts, etc. C'est hyper visuel. Donc, voilà, après, est-ce qu'il a besoin de vivre d'autres expériences personnelles pour raconter d'autres histoires ? Certes. Tout à l'heure, toi, Zo, tu parlais du fait que ça te faisait penser à Rémi. Rémi qui disait notamment par rapport à toute l'histoire de la street qu'il avait pu raconter. Grande question que beaucoup de rappeurs se posent, c'est quand tu commences à marcher, comment tu fais, en fait ? Là, lui, il fait quoi ? Il raconte sa vie de rappeur sur les routes qui tournent, etc. J'en connais qui marchent très bien et qui, pour le coup, ont fait des albums, enfin, un album bouleversant, c'est ça, moi. Tu penses à qui ? Ben, PNL. Oui, mais c'est un autre sujet, c'est pas les mêmes univers, il n'y a pas de comparaison. Par contre, c'est vrai que la situation telle que vous la décrivez de Nino, c'est-à-dire de quelqu'un qui, finalement, ne fait au final ne parlait que de sa vie d'artiste, ça me fait penser un peu à la situation qu'avait SCH au moment de la sortie de Deo Favente. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que sur Deo Favente, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à tourner en rond, SCH, et que malheureusement, il y a eu la vie, les accidents de la vie qui ont fait qu'il a été épuisé autre chose sur JVL, J-V-L-I-V-S, pardon, c'est dur à dire. C'est pas évident. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur cet album, au moment où vous vouliez peut-être répondre les uns les autres sur des choses qui ont été dites. Je fais le tour. Non, mais enfin, moi, le truc, c'est que je comprends tout ce que tu dis, Narges, et effectivement, la démarche de peut-être vouloir aussi jouer en Afrique, etc. Par contre, dans le fait de parler des médias généralistes... Après, c'est une supposition que j'ai... Non, non, mais c'est intéressant. Pareil, l'analyse de la pochette, je ne l'aurais pas poussée jusque-là, mais en vrai, c'est assez intéressant. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est un moment, on a affaire à des rappeurs ou à Jean Giscan, en fait. Les mecs, ils sont en conquête, ils veulent marcher et que l'air ne repousse plus derrière eux, tu vois. Je ne sais pas, ce qui est important, c'est déjà aujourd'hui, tu peux vivre en faisant du rap. Pourquoi il y a ce truc de dire je dois faire un album aussi pour toucher les médias généralistes, aller ailleurs, etc. Surtout en faisant des sons qui, en fait, sont par définition, par rapport aux médias généralistes, péremptibles. Je ne sais pas si on le dit comme ça, péremptibles. Pas péremptibles, en tout cas. Bon, bref, qu'ils peuvent être périmés, vous m'avez compris. Périssables, merci. Paye ton coordinateur, quoi. Et qu'ils peuvent être périssables. En vrai, quel est l'intérêt, je veux dire, de commencer un album par rapport à une sorte de stratégie d'esprit de conquête puisqu'à chaque fois, en plus, on voit que le résultat musicalement n'est pas très intéressant. Et là, c'est le cas, en fait. C'est très subjectif. Et en même temps, le truc, c'est qu'on est dans des suppositions. Peut-être qu'il s'est juste dit j'ai fait le tour du rinthé sur mes projets précédents et là, j'ai envie d'aller vers autre chose. Moi, je trouve qu'il parle encore beaucoup du terrain, en vrai. Oui, il en parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est d'accord avec l'analyse du succès. Quand je lis rinthé, c'était plus dans le côté production musicale ou un truc comme ça avec un rap un peu plus, j'ai envie de dire, en termes de... Voilà, mais plus dans la production. Je ne parle pas de ce qu'il peut raconter. Mes excuses. Voilà. Il y a un truc, par contre, pour faire un peu la synthèse de ce que vous avez dit jusque-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un peu et il y a vraiment l'ambition et c'est un bousier de rap français. Il le montre à chaque fois qu'il vient dans une émission. On voit qu'il connaît des couplets par cœur de grands morceaux de rap français qu'il est bousillé par ça, que ce soit Salif, La Mafia, Gafri, etc. Qu'il avait l'ambition de marquer le genre musical qu'il affectionne tant et en même temps, comme le dit Narges, on a l'impression aussi qu'il veut tendre vers d'autres publics. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction qu'il n'arrive pas à dépasser avec cet album. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai envie d'être le rappeur majeur de cette époque-là en faisant un grand disque qui marque le genre musical et ce qu'il n'a pas réussi à faire et en même temps, il veut aller vers d'autres publics, tu le disais notamment avec des morceaux comme Fali Poupa ou Dajou et que je ne sais pas si ça va marcher tant que ça. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction qui le contraint à plein de choses, Mignot. Moi, j'ai l'impression qu'on a mis beaucoup d'ambition sur lui, que ce soit... Tu crois que c'est nous, le public de manière générale qui mettent des ambitions sur lui plutôt que lui ? Les journalistes l'entouragent parce que c'est vrai qu'à l'entendre, en fait, il est totalement dépassé par ce succès et il le dit lui-même s'il avait su, il aurait caché son visage parce qu'il n'en peut plus en fait de vivre comme ça. C'est vrai que voilà, je pense que je sais que dans une autre émission, il était venu à la radio en 2016 et même à ce moment-là, je crois que c'était sa première mixtape, on lui disait ouais, t'es le futur salive, t'es machin, etc. Je pense que ça l'a totalement dépassé. Oui, toujours avec que là, je vois Manu totalement raison, levé les yeux au ciel. Toujours voilà, à lui dire tout ça parce qu'il arrivait à un moment où on n'avait plus de rappeur qui kiquait, qui était un peu technique comme ça, ce retour de rap de rue qu'on dirait qu'il a endossé un peu toute cette ambition. Nous, on avait tellement envie que ce rap revienne qu'on l'a mis au milieu, on s'est dit toi, tu vas être la tête de proue de ce mouvement-là mais en fait, c'est pas le cas. Très bien. Merci beaucoup à vous sur cet échange concernant Nino et cet album Destin. Avant de passer au deuxième débat, je vais vous demander à deux autres personnes de donner leur coup de cœur pour ce premier trimestre. Je vais commencer avec toi B2 puisque on t'a entendu en tout début de ce débat. Est-ce que tu as eu un coup de cœur en particulier, ça peut être un album, un clip, un morceau sur ce premier trimestre de 2019 ? Oui, il y a un album que j'ai particulièrement aimé et qui est un peu passé sous les radars. C'est l'album de Senza qui s'appelle Tout droit sorti de Montreuil. Est-ce que tu peux nous dire qui est Senza ? Oui. Senza est un rappeur montreuilois issu du collectif L'usine et du groupe L'usine. Groupe relativement connu et apprécié par la scène disons orthodoxe du rap français. C'est-à-dire que c'était un groupe qui tourne sur du boom bap et qui délivre un rap purement old school, on va le dire. C'est une expression validée par Akhenaton. Akhenaton dit je fais du rap orthodoxe. Je suis ravi d'être validé par Akash. Non, non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'expression, en tout cas, c'est lui qui l'utilise tout le temps donc je pense que ça correspond à ce que tu veux décrire. Et à titre personnel, ce n'est pas forcément un groupe que j'écoute beaucoup. Et à ma grande surprise, en fait, Senza, lui, a proposé un album dans une autre veine à savoir un son très connoté West Coast d'où le titre Tout droit sorti de mon treuil référence directe à Strayed Out of Akhenaton. Exactement. Et donc, il pose sur des instru West Coast, il a recours à de la toolbox, il propose des narrations similaires à celles de la scène californienne. Le tout, en français, est très marqué par un vocabulaire, un lexique propre à sa ville de Montreuil. Ça donne un mélange des genres intéressant, efficace. Côté production, il est l'auteur de l'essentiel des prods de l'album en collaboration avec un mec qui s'appelle Bub2. Donc, ils ont fait ça à deux. Et ce que je trouve intéressant dans ce disque, c'est justement la capacité à poser cette identité montreuiloise et cette identité un peu banlieuzarde sur un son West parce que ce n'est pas quelque chose qui a été souvent réussi en France. J'entends par là que toute la veine West Coast française traditionnellement, tout ce qui a été développé par 187 prods et compagnie, il y a souvent eu un côté un peu copycat, espèce d'importation pure du son West et un peu du wannabe un peu. Il y avait un côté on sort des lowriders, on sort des brandanars, sans appropriation perso. Voilà, ça manquait un peu d'épaisseur. Il y a des exceptions, je pense par exemple l'album de Southside que j'aime beaucoup produit par LPHA, le deuxième du berceau à la tombe. Et voilà, justement, l'album de Senza pour moi s'inscrit dans la lignée de ce type de disque, c'est-à-dire avec une capacité d'appropriation d'un son qui n'est pas le nôtre. Et c'est assez rare en tout cas en France d'avoir réussi à faire ça sur un son West. Donc c'est un album que je recommande à tout le monde. Donc c'est du rap banlieue Est-Coast. Banlieue Est-Ouest-Coast. Ok. Je vais te demander aussi à toi Marges peut-être de nous dire ton coup de cœur sur ce premier trimestre. Ouais, alors moi, je vais vous parler d'un clip en fait, d'un titre d'un rappeur qui s'appelle The S qui est membre à la base du XV Barbare. C'est un titre qui est passé assez inaperçu en France mais qui est pour moi une prouesse en fait artistique. Alors en gros, ça s'appelle Hold Up. Il y a eu la première version de Hold Up avec de nombreux rappeurs français qui ont été réunis et donc concrètement, ça se baladait d'une ville à l'autre et donc voilà, ça tendait le micro à de nombreux rappeurs. Mais moi, j'ai surtout envie de parler de Hold Up 2 parce que je fais partie de la branche maghreb de l'ABCDR qui a été tournée donc dans tout le Maroc. C'est un an de travail pour réussir à faire un feat comme celui-ci. Donc chapeau pour avoir poussé le truc jusqu'au bout et alors donc The S il est d'origine marocaine, enfin il est né au Maroc même, il a grandi ensuite en France et pour le Hold Up 2 il se balade de Casablanca en passant par Marrakech, Tangier, c'est assez incroyable. Enfin, lui ne se balade pas mais en tout cas la caméra se balade et donc dans ce titre qui fait quand même 6 minutes 30 un petit peu plus même concrètement, on voit certaines des grandes figures du rap très street du Maroc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit un peu les Shaifin, Mad, Toto C'est une nouvelle star du rap marocain que j'adore profondément mais là on voit vraiment des mecs ultra street type Moreau qui est un grand monsieur du rap au Maroc qui est un peu le Niro du Maroc donc moi je vous conseille d'aller voir parce que c'est assez incroyable ce qu'il fait on a aussi Tiflo qui est un mec avec un flow extraordinaire qui écrit des mélodies du quartier pauvre des trucs très désenchantés qui sont formidables bon c'est en Derija mais parfois c'est quand même un peu traduit alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Derija ? Ah ouais alors c'est le Marocain en fait c'est juste le dialecte du pays et on a aussi notamment alors deux autres personnes dont je vais parler parce que je vais pas vous faire toutes les personnes de ce titre j'imagine que sur 6 minutes 30 il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais il y a West West pourquoi je parle de West parce que West en fait il est important même au niveau de ce qui peut se passer en France il travaille beaucoup avec Lacrim c'est un Angers producteur rappeur assez voilà important j'ai envie de dire surtout dans le paysage du rap maghrébin parce qu'il est affilié à le Woldreary Squad qui est le crew un peu de enfin pas qu'un peu mais c'est le crew de Shaifin ok et pour finir parce que c'est la coqueluche Snake je pense qu'il doit avoir 14 ans 14-15 ans max et dans le freestyle il arrive avec un nounours mais en revanche il est extraordinaire c'est à dire que ce petit il kick mais c'est formidable donc voilà ok et c'est vrai que Lacrim il faut le rappeler aussi à sortir un album et il y a beaucoup de productions justement de producteurs marocains sur cet album là donc voilà c'est aussi à signaler comme quoi et des feats et des feats et des feats absolument parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à signaler sur l'album de Lacrim effectivement c'est une belle manière de le dire effectivement merci Manu on parlait de grand non mais j'aime beaucoup Lacrim pour une fois que c'est pas moi et il y a Kaina Samet et ça c'est génial on parlait du grand remplacement au sein de l'ABCDR du son puisqu'il y a une branche maghreb on va parler justement d'un label où il y a énormément de personnes sortent les drapeaux d'origine maghrébine justement et qui l'assument parfaitement on va parler du label Affranchi Musique j'ai perdu mes fiches c'est bon en 6 mois Affranchi Musique a sorti 3 disques remarqués l'utilisation 93 Empire et les albums de Soul King et ce trimestre celui de Huss l'enfoiré ces récentes sorties montrent que derrière la suractivité du label monté par Fianso et ses acolytes se cache un vrai travail collectif assuré à la fois par les rappeurs apparaissant sur les projets des uns et des autres mais aussi par une équipe de producteurs composés de Zegpi Dias et Nockpi alors qu'ils ont signé de nouveaux noms avec Sifax et Zegger on se pose la question qu'est-ce que la musique de ce label Affranchi Musique quels sont les choix artistiques développés par cette maison pourquoi c'est intéressant ou non cette fois-ci j'ai envie d'entendre une femme commencer sur le sujet est-ce qu'il y a une de vous qui voudrait parler de ce label peut-être commencer en fait bêtement avec le disque le plus récent celui de Huss l'enfoiré est-ce que déjà c'est une bonne indication de ce qu'est finalement le label Affranchi Musique je ne sais pas si c'est une belle indication ou une bonne indication en tout cas c'en est une en sachant que je crois que c'est midi minuit Affranchi tout à fait midi midi pardon midi 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 minuit on est sur un truc de voilà en tout cas voilà c'est plus ou moins la boîte de production de Huss l'enfoiré et ses associés qui sont sortis en coproduction du coup le son album avec Affranchi Musique après c'est une grosse moula quoi ce projet j'ai envie de dire c'est une belle manière de le résumer le truc qui est assez extraordinaire en tout cas c'est que c'est un mec qui nous a imposé un certain vocabulaire je dirais même un vocabulaire certain tellement c'est un personnage quoi donc après je sais que Zo ne sera pas d'accord avec moi mais toujours est-il qu'avec des titres comme Hrapta être en esprit Moula le fait de dire tout le temps c'est léger pour moi c'est presque plus que juste le rap c'est tout le personnage Huss l'enfoiré qui nous a un peu contaminé qui a tout de suite marqué en plus des sons pour la réaction dans le cercle c'est vraiment il a fait une apparition hyper marquante et depuis il y a vraiment un truc assez incroyable une espèce de mystique autour de lui et dans ces quelques apparitions filmées interview tu peux le regarder des heures il est trop drôle il est drôle c'est un vrai personnage t'as envie presque de passer des des soirées avec lui alors du coup je parle pas trop de la musique plus du personnage en revanche tu parlais notamment du cercle moi je sais que quand j'ai vu Huss dans le cercle je me suis dit qui est ce type aussi bien au niveau de la gestuelle que de la façon de poser il y avait un truc il y a un flot très différent c'est ça en fait de ce qu'on peut entendre il y avait un truc que j'avais pas entendu avant et qui fait que j'étais pressée de le voir ailleurs et je trouve que ce qui est intéressant c'est que je vais pas parler de les méchants mais je vais parler de Rapta le titre préféré de Zo je pense le truc avec Rapta c'est qu'en fait le truc c'est ça tâche c'est plaisir coupable mais tu te vois parfaitement et pour le coup j'ai expérimenté le truc turn up là dessus en soirée en tout cas l'écouter et te dire on remet en repeat parce que tout est parfait et les phrases c'est n'importe quoi mais rien que quand ils disent Tommy vegan t'es là waouh donc il y a un truc d'association complètement surréaliste qui fait que tu bloques là dessus et la musique c'est léger quoi c'est complètement léger totalement voilà qu'est-ce que ça vous a inspiré cet album et puis plus globalement voilà qu'est-ce que ça ça vous inspire cette dynamique qu'il y a autour de ce label B2 alors concernant Us ça veut dire que je suis assez d'accord avec le début du propos de Narges concernant le personnage et moi aussi j'avais été interpellé par cette personne quand je l'avais écouté la première fois c'était BX Land notamment un passage que j'avais trouvé fantastique dans le clip où en fait il évoquait le fait de regarder The Wire dans son salon il y avait une petite coupure de 10 kins secondes et il sortait il disait je sors dehors c'est la même histoire enfin je ne sais plus exactement comment ça présentait il m'avait alpagué avec ça et à la suite sachant que le morceau si je peux me permettre sur les plateformes streaming il y a exactement la même coupure c'est ça qui est très drôle c'est qu'on a cette espèce d'interlude comme ça et hop le morceau repart après donc c'est plutôt marrant et donc quand on m'avait envoyé Us la première fois et puis il y avait tout ce côté très lécité de France comme il aime bien dire que j'aime bien tu vois il savait il savait dessiner des choses et raconter raconter un vécu à travers un angle qui était le sien et que j'avais trouvé très cool et je ne l'ai pas du tout retrouvé si je l'ai retrouvé partiellement mais en tout cas pas transformé sur son album et en fait en un sens ça a été une déception pour moi de ce disque parce que je l'attendais plus ou moins du fait des promesses je pense que beaucoup de gens l'attendaient justement avec ses morceaux BXLand et puis sa ton apparition dans le cercle donc j'ai été en un sens déçu par ce disque sur lequel finalement je retrouvais sur un seul morceau ce que j'avais aimé chez Us et c'était un morceau malheureusement je vais dire qu'on connaissait déjà parce qu'il avait fait un Planet Trap c'était l'enfoiré où il avait cette narration qui est propre à lui-même et qui est vraiment une pierre angulaire de l'album super intéressante et en fait la question que je me pose concernant Us et que j'ai peur de me poser par la suite concernant Cifax on sait que tu aimes beaucoup ouais Cifax Boboche Labrouille voilà ceux qui suivent B2 sur Twitter le savent ils aiment beaucoup ce refrain et en fait j'ai peur que le format album ne soit tout simplement pas adapté à ces mecs moi la squalisation j'irai pas jusque là je sais pas en tout cas c'est un format qui pour moi n'a pas fonctionné artistiquement pour Us et j'ai très peur que ça ne fonctionne pas non plus artistiquement pour Cifax et le dernier morceau qu'il a lâché je me souviens plus du nom Descend de l'auto je crois tu parles de Cifax là c'est ça ? ouais de Cifax me fait un peu peur déjà concernant l'éventuel album qui viendrait j'ai peur du format je crains en fait que le format album ne convienne pas forcément alors est-ce que c'est le format album qui ne convient pas ou est-ce que c'est la direction que leur donne peut-être le fait d'être sur ce label là alors je regarde Manu parce que je sais que toi tu aimes beaucoup Fianso je suis fan tu es absolument fan de Fianso est-ce que tu penses qu'en étant dans le giron de quelqu'un comme Fianso ces artistes peuvent se développer justement peuvent développer le potentiel qu'on leur a découvert et qui a beaucoup impressionné moi je pense vraiment à Fianso en l'occurrence est-ce que du coup vu la direction de l'album de Fianso est-ce que ça prouve que ça peut être une bonne maison ce label Affranchi Musique après quand tu regardes Affranchi Musique de l'extérieur tu te dis c'est quand même assez hétérogène enfin très varié tu vois t'as le rap raille chanté à la Soul King d'ailleurs je pense qu'en vrai le seul souffle d'air vraiment différent sur le rap français c'est Soul King enfin francophone en tout cas je sais pas mais c'est Soul King qui le porte t'as le côté gueule cassée racailleuse à la Sifax le côté perso décalé à la Huss d'ailleurs à eux deux ils font Sosomanes mais il en faut deux tu vois et le kicker plein de puissance un peu alors on dit Zegger ou Zegger ? on dit Zegger d'accord ok bon je m'en fous c'est un Lyonnais oh la la cette violence verbale je rigole je rigole je rigole Zegger c'est cool après donc tu te dis de l'extérieur c'est assez c'est assez différent et tout donc potentiellement enfin moi quand je vois un gars comme Soul King qui arrive à faire un son comme Liberté qui est sorti récemment que je mets franchement je suis honnête je mets franchement au même niveau que genre le temps des cerises les nouveaux partis les chansons comme ça que tu peux reprendre dans des mouvements sociaux un peu important c'est un hymne pour une rouge comme toi ça veut dire quelque chose effectivement franchement ce son j'ai pleuré en l'écoutant en plus j'imagine que enfin c'était voilà donc je me dis bah ouais Sofiane en tout cas n'est pas un frein pour cette espèce d'ouverture musicale et de possibilité en tout cas de ce que tu peux faire après globalement si tu essaies de t'intéresser aux productions ou un peu à franchi musique pour moi je les vois un peu comme les héritiers de ce rap de rue Francilien de la fin des années de la fin de la deuxième moitié des années 2000 donc c'est un peu précis et tout non mais je sais pas en fait c'est un son tu sais le son rap de riz hyper saturé on veut des noms le Sofiane de la vie de cauchemar très qui d'ailleurs m'intéressait pas en fait je trouvais pas intéressant à ce moment là et tout mais pour moi il a repris ce truc là ils ont essayé d'en faire une espèce de forme un peu plus épurée et simplifiée et d'ailleurs c'est de la veu de Sofiane même la recette de son succès il dit j'ai simplifié ma musique j'ai simplifié mes refrains j'ai simplifié mes couplets et donc voilà mais moi c'est ce son là que je trouve très daté et eux qui par un truc d'épuration et d'aller dans d'autres directions avec la force des personnages ils ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant après sur Huss plus particulièrement en fait si tu t'attendais effectivement à un truc genre l'enfoiré donc avec le côté moi ça m'a fait penser beaucoup à des morceaux comme le petit prince de Sadek et tout c'est vraiment rap français où t'as en plus avec le point de vue qu'il prend t'as l'impression de reconnaître 150 personnes différentes tu sais pas si c'est lui si c'est son cousin si c'est ses potes surtout en plus il y a plein de personnages c'est vraiment une mosaïque en général les textes de Huss parce qu'ils parlent de Zépek tu penses au mec du film la cité de Dieu en fait non c'est un peu t'as lui qui a le même surnom c'est compliqué parfois un petit peu justement de tout comprendre mais après je suis d'accord sur le côté alors déjà de dire que en fait c'est la gouaille qui est intéressant chez Huss c'est sa manière de parler je sais plus à une interview à un moment l'intervieweur lui dit ouais t'as quand même une écriture particulière et lui il répond tac au tac belle élocution française qu'on propose ah mais je peux en parler j'étais là c'était l'intervieweur à la sauce c'est possible mais genre il fait trop rire sur ça et tout il a vraiment un truc quand même sur ça mais effectivement là on reste sur le côté personnage je trouve que ça a été sous-exploité dans l'album parce que ça pourrait être beaucoup plus carré comme il dit comme en Corée comme en Corée du Nord voilà et après voilà il y avait cette direction là virée côté très rap français solide style l'enfoiré où il y avait le côté un peu mongoloïde du gars à l'ouest complètement désinvolte et tout ça que tu peux retrouver sur Raptor et Aristocrate après je tiens à dire que ce n'est pas le Jul du 92 parce que Jul ne peut pas être résumé à ça mais c'est vrai que tu t'es déçu si t'écoutes l'album et que tu t'attendais à avoir des trucs style l'enfoiré alors B2 et puis après je vous propose qu'on écoute Wafezo après au-delà du choix de s'ouvrir un peu sur des sonorités nouvelles je trouve que celles-ci en question de sonorités sont juste mauvaises en fait genre c'est cheap de boue je trouve ça horriblement produit je trouve ça horriblement produit c'est quoi Raptor et Aristocrate Aristocrate qu'est-ce que tu reproches toi par exemple à ces morceaux là et de m'agresser en fait je me fais l'avocat du diable je me fais l'avocat du diable quand j'ai eu l'occasion d'interviewer Zekpi Zekpi m'a dit en gros finalement moi ce morceau ça me fait penser un petit peu à du Joule parisien est-ce que finalement est-ce que finalement il y a une filiation tu vois non parce que je sais que t'aimes beaucoup de Joule c'est pour ça que je te fais je me demande si ce rapprochement est légitime ou pas Joule gueule pas déjà non mais je parle en termes d'instru je parle vraiment en termes d'instru quand t'as une instru qui est dure et qu'en plus la mec gueule comme un putois il gueule pas sur le raptage non j'exagère mais franchement ça braille un peu quand même ça gueule pas j'exagère en disant que ça gueule mais ça braille un peu lui où il braille c'est Anita je le trouve inécoutable oui aussi alors je trouve inécoutable et je trouve le premier couplet littéralement abject ouais abject et le refrain pareil le morceau est assez horrible c'est ce qu'il raconte donc ça pourrait être gros échec de l'homme cette idée de se faire un peu le iceberg slim ah bah oui clairement il se fait passer pour un macro il se fait passer pour un macro dégueulasse dégueulasse ok même musicalement je trouve ça vraiment inécoutable ok on a pas encore écouté Wafa au sujet du label à franchir musique est-ce que toi tu penses qu'il y a finalement une identité qui se dégage de ce label à travers les différents projets qui sont sortis donc voilà les albums de Fianso l'album de Soul King et l'album de Huss l'enfoiré comme disait Manu c'est vrai que les artistes sont assez différents il n'y a pas d'identité marquée en tout cas d'un côté il y a Soul King et Huss l'enfoiré qui sont vraiment des personnages à part après Soul King c'est aussi une autre histoire parce qu'il avait une carrière déjà bien derrière lui il n'a pas eu forcément besoin d'une direction artistique et puis de l'autre côté il y a Sifax et The Gear tout à l'heure on parlait de potentiel je pense que ce qui moi m'embête en tout cas que ça soit pour Affranchis ou pour d'autres labels ou toute la musique qui se fait en ce moment c'est qu'en fait on ne laisse pas le temps à ces artistes-là de développer leur potentiel alors je ne sais pas s'il y a un son à franchir mais en tout cas il y a un schéma à franchir c'est-à-dire voilà Sofiane il repère quelqu'un potentiel ou pas après c'est totalement subjectif il le met dans le cercle ensuite il lui fait faire des vidéos freestyle que ce soit sur Demolition ou sur Youtube ensuite il le met dans un Planet Rapp avec un mec en tout cas il a cette capacité de marquer très rapidement en tout cas de placer ses artistes et ça je trouve ça juste incroyable et ensuite des fois 6 à 8 mois après les mecs ils sortent des projets et c'est ça qui est ouf en fait dans ce label c'est qu'avec son expérience il a la main mise en fait sur toute la chaîne musicale que ça soit sur la musique sur la production le mec il a une boîte d'édition le studio d'enregistrement lui-même est un média le cercle est un média il est très proche de Dailymotion pour les visuels etc c'est ça en fait qui est impressionnant à Fanchi et c'est là où ils sont super forts et comme tu disais tout à l'heure on attendait des choses en fait moi pour reprendre ce que dit Nihon dans un morceau je préfère être surprise que déçue mais en fait j'attends tellement rien que je suis jamais déçue et je peux être que surprise et en fait c'est vraiment triste d'être en arrivée là en 2019 de dire ah c'est cool sur 15 morceaux il y a deux morceaux où le gars il a fait des belles phrases et un couplet qui tient la route et je trouve ça un peu dommage donc tu trouves que ça manque peut-être un petit peu d'exigence et de direction artistique quand même sur les projets du label ouais mais clairement on peut pas dire ça là on parlait de Us on a relevé quelques morceaux il y a des prods qui sont pas bonnes tout à l'heure sa façon de brailler etc pour moi c'est trop rapide en fait c'est pas fini et pourtant il a presque eu un an et demi quand même pour le faire ça c'est pas rien dire c'est pas parce que t'as un an et demi que tu travailles pendant un an et demi c'est pas faux regarde comment on fait nos articles à l'abécédère c'est pas avant on les fait les 5 jours avant qu'il soit publié voilà il y a Nargesse qui voulait réagir ouais on peut pas on peut pas dire ça on peut pas généraliser un truc sur ok ça arrive les ratés ça dépend de ce que vous regardez si vous voulez des 20 sur 20 ok why not mais moi je suis pour aussi les erreurs même si je trouve le morceau à Anita assez désagréable pour continuer sur ce que je voulais dire c'est à dire que pour moi en fait si on regarde notamment on parlait de Soul King Soul King le projet qu'il a sorti Fruit du démon c'est un projet qui est bon du début jusqu'à la fin c'est un projet qui est assez exceptionnel avec un mec qui finalement mine de rien sous couvert des ambiances un peu musique orientée raconte des vraies choses moi j'ai entendu très peu de gens chanter ces derniers temps leur pays avec autant d'entrain et il suffit qu'ils disent je chante l'amour pour toi mon Algéria on comprend tout de suite de quoi il parle c'est quelqu'un en plus qui n'hésite pas comme tu disais Manu à monter au créneau quand il se passe quelque chose pour montrer son soutien au peuple et très honnêtement en fait depuis que lui est arrivé c'est une espèce de libération alors aussi bien ici en termes de sonorité mais aussi sur le Maghreb c'est à dire que c'est un peu le messie et il arrive avec des messages qui sont assez profonds même si c'est sur des instru on va dire dansantes ce que je trouve ouf juste c'est un truc que je me disais c'est que la manière dont Sulking ramène le rail dans le rap n'est pas du tout la même pas du rail musique orientale il le dit en plus parce qu'il dit c'est l'Algérino l'Algérino est plus rail et en fait je trouve que l'Algérino même si je l'aime beaucoup pour des raisons affectives ou régionalistes en fait on va pas se mentir voilà c'est assez désagréable quand t'aimes vraiment le rap et par contre Sulking arrive à dépasser ce truc là complètement et tu te dis même si t'aimes bien le rap tu peux complètement adhérer à Sulking il y a une vraie connaissance de la musique je dis pas que l'Algérino connait absolument pas ses références parce qu'il les connait aussi et que lui aussi a d'ailleurs fait un message de soutien vu ce qui s'est passé après les manifestations contre Bouteflika mais je fais un switch rapide juste pour finir sur ce l'enfoiré que les prods Eurodance ça vous parle pas que le message un peu gogol ça vous plaise pas je peux le comprendre mais en fait quand les gens se retrouvent en club et qu'ils entendent ce genre de morceaux en fait c'est vraiment ok on oublie tout on danse c'est entraînant c'est parfait pour le moment alors il y a moi je vois cet album un peu comme un espèce de c'est une journée c'est une horloge il y a des titres qui vont parler il y a des titres qui vont pas te parler mais en tout cas je suis en tout cas ravie de voir qu'il y a des rappeurs qui essayent de faire des titres un peu house dans voilà aujourd'hui il y en a qui ont fait mille fois mieux les mecs de rouge à lèvres avant ont fait vachement bien là franchement c'est plus du niveau j'ai tendance à bloquer Dorelson en version Roger Rabbit de la street c'est vraiment de la dance belge des années 90 pour vous faire l'avocat du diable de ce que dit effectivement Narges c'est vrai que rouge à lèvres il y avait peut-être un niveau de c'est pour ça que je parle que j'en viens là il y avait un petit il y avait un côté raffinement et peut-être raffinement élitiste mais ça n'a pas marché tu vois non bien sûr c'est pas élitiste c'est sûr voilà non mais je pense que avec son nom enfin et je pense qu'en fait ça le représente juste lui c'est un mec qui doit sortir en boîte le samedi dans des boîtes populaires tu vois ou dans des mais en fait on parle de musique ça marche ou pas on s'en bat les couilles non 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 mais c'est pas une question de marché commercial non ce que je veux dire c'est que en fait c'est juste ça lui ressemble et ça ressemble à un public et ça touche ce public là en fait tout simplement tu vois je pense que rouge à lèvres effectivement j'aimais bien ce qu'il faisait moi j'ai cité rouge à lèvres comme ça c'est quand même un truc de niche tu vois au final ouais c'est un truc de niche mais en attendant c'est pas le premier à faire des expérimentations électro est-ce qu'il y a besoin de le faire de façon dégueulasse franchement ça a sa place sur un hit machine des années 90 début 2000 son truc en vrai et c'est pas grave tu vois s'il gagne de la thune avec tant mieux pour lui mais à un moment de quoi on parle on parle de rap ou on parle de s'ambiancer en boîte c'est quoi le sujet des débats là en fait c'est ça que je comprends pas et pourquoi le rap ne pourrait pas faire ambiance enfin pourquoi on pourrait pas s'ambiancer en club sur du rap on l'a fait avec Inda Club et là on pouvait parler de rap ouais non mais après encore une fois c'est une histoire de vision en fait c'est pas une histoire de vision c'est une histoire à un moment de qu'est-ce qui reste de ta musique qu'est-ce qui reste de l'album Dust quand tu le finis encore une fois ça c'est ton parti pris qu'est-ce qui reste peut-être que la personne elle se pose pas cette question là tout le monde ne fait pas de la musique pour rester et pour être une légende comme on a envie de dire c'est pas pour être une légende c'est pas la question c'est presque une vision trop élitiste des choses quand tu réécoutes l'album dix ans plus tard tu te dis ah il s'est passé un truc le mec a amené ça il y a eu telle chose et telle chose c'est pas forcément franchement moi dix ans plus tard je m'en rappellerai en me disant ah ouais c'est la chanson sur laquelle j'ai germé dans telle boîte avec tous mes potes et tout j'avoue alors il y a juste B2 peut-être qu'il voulait réagir et puis après on va passer à l'autre débat c'était juste parce que effectivement moi je me suis concentré sur Us et le cas de Soul King je trouve est différent par rapport au label c'est à dire que je pense pas que Soul King enfin je pense que Affranchis Music a été une bénédiction pour Soul King elle lui a donné des moyens de se développer lui en tant qu'artiste mais artistiquement il avait intrinsèquement déjà tout le talent en fait il avait en gros il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner mais on enlève Affranchis Music du paramètre Soul King ça change rien je veux dire ce mec a un don a une voix a un talent qu'il avait déjà dans son groupe Africa Jungle par exemple et je veux dire les gens qui l'observaient attendaient juste qu'il ait les moyens de le développer et il l'a fait et Affranchis a été une bénédiction pour ça mais je pense pas qu'on puisse connoter je sais pas l'image Affranchis à Soul King ou inversement alors c'est assez cruel ce que tu es en train de dire parce que finalement ça veut dire qu'en conclusion plus ou moins de tout ce dont on a discuté pardon c'est qu'en gros quand un artiste arrive avec vraiment une proposition artistique vraiment très développée c'est plus facile pour Affranchis Musique que pour des gens qu'il faut développer parce que visiblement vous avez l'air de dire tout ce que l'album à part peut-être Narges l'album de Slore Forêt est quand même assez moyen et toi tu exprimes de gros doutes concernant Sifax et Ezeker sur le développement sur le développement non c'est une peur mais en fait c'est à dire que Soul King au delà d'un développement c'est à dire c'est comme si on parle de Maître Gims en fait c'est à dire que c'est un diamant t'as pas grand chose tu peux presque rien faire dessus en fait tu lui laisses les clés du studio et c'est tout justement c'est ce que je veux dire mais c'est un cas particulier je veux dire même un excellent rappeur ou même un personnage comme Us tu vois tu peux l'accompagner plus ou moins bien et tout mais en vrai je pense que Soul King tu peux pas l'accompagner plus ou moins bien c'est juste différent c'est un autre statut qu'un rappeur lambda un artiste lambda tu vois c'est une vision oui je pense un soutien c'est ça s'il a déjà sa direction et bien sûr c'est plus facile de développer je pense que même le terme développement n'est même pas approprié c'est des visions c'est de l'expérience qu'on lui donne c'est des réseaux donc évidemment que c'est plus facile je veux dire c'est un vrai bijou c'est un peu dans ce sens là que moi personnellement je vais pas m'attarder sur Soul King pour critiquer ou pour sublimer la franchise musique non mais ça permet d'avoir des points d'arguments en tout cas sur ce qu'est Affranchi Musique après moi je préfère être chez Affranchi Musique honnêtement que chez certaines maisons de disques non mais évidemment toi à partir du moment où tu peux fréquenter Sophia on le sait c'est bon et puis on n'a pas parlé de 93 en Pierre qui font un travail absolument horrible peut-être qu'est-ce que tu veux nous dire sur 93 en Pierre justement qui pourrait souligner des choses sur Affranchi Musique je suis avec toi non mais je trouve ça aussi hyper intéressant encore une fois moi je vais pas parler des textes je vais plutôt parler de la démarche dans le sens où c'est un projet aussi ça doit être une grande galère de réussir à tous les faire venir en studio on parle d'un album sur lequel il y a Alpha 520 notamment voilà tu vois il y a vraiment des prouesses en termes j'ai envie de dire de personnalité qui sont présentes sur ce projet avec des titres assez explosifs moi je pense notamment au titre où on entend Carice que j'ai en Pierre ouais j'ai pas trop entendu Carice comme ça clairement on a pas entendu d'autres couplets de cette qualité de Carice sur son dernier voilà pour être très honnête et aussi qu'il laisse aussi pas mal de place à des newcomers je pense à des gars comme Daouvi etc c'est ça que je trouve hyper intéressant donc chapeau aussi pour ce genre de projet parce que à mon avis c'est très long il m'a fait aimer Val il y en crie mais je turn up de ouf sur le son comme disent les jeunes parisiens j'avoue bon très bien on va passer maintenant à d'autres coups de coeur justement au sein de cette petite équipe autour de la table Zo tiens est-ce que tu peux nous donner ton coup de coeur sur ce premier trimestre pardon de 2019 ouais j'en ai deux en fait ça va aller assez vite t'inquiète ah non mais j'ai aucune inquiétude le premier c'est un rappeur et moi qui s'appelle Kerjo qui a sorti un disque qui s'appelle L'heure bleue il pourrait être signé sur la franchise musicale ou pas ? non pas du tout je pense mais quoique après ça dépend des envies de Sofiane pourquoi pas mais il a pas un petit bout de Sofiane en lui en tout cas pour le moment c'est un gars qui fait en fait plutôt du Moombap mais qui n'hésite pas à explorer d'autres terrains c'est un mec qui rapait avec Starlion pour ceux à qui ça parle qui est un petit peu plus connu en gros c'est un mec qui peut un peu déjà un truc qui est super agréable c'est qu'il a une vraie voix enfin une vraie voix une voix qui te marque pardon parce que tout le monde a une vraie voix c'est un peu comme dire ça une voix qui te marque assez raillée et assez prenante donc déjà c'est assez important à l'écoute c'est vraiment de ces voix dont tu te rappelles et qui pourtant dans les ambiances de l'album développe un peu un truc du milieu des années 2000 genre des mecs comme Enz comme Dernier Pro avec 2-3 un quart à trappe et qui raconte des expériences de vie en fait donc vraiment limite la journée de quelqu'un à un moment moi je me suis demandé c'était pas limite un album qui cachait une foi notamment catholique à cause d'un featuring qui m'a laissé penser ça parce que c'est toujours un peu ce message de dire que des âmes qui s'égarent peuvent toujours retrouver la lumière en fait un peu je suis le révérend zonard aujourd'hui donc voilà j'ai vraiment bien aimé l'ambiance et surtout qu'il y a un peu une petite prise de risque il y a un son notamment sur un accident de voiture sur une instru un peu un peu assez noire un peu trappe qui est vraiment bien foutu par exemple alors après ce son là est plombant donc c'est pas celui que tu réécoutes le plus dans l'album tout comme il y a aussi des recours à du saxophone à des refrains limite gospel donc voilà je voulais en parler parce que c'est un projet original bien foutu et qui vaut le coup et le truc c'est énormément d'amour pour Money Days et le titre insupportable de sa dernière chanson c'est Baïd qui veut dire lieu isolé et sauvage où l'on mange une nuit postère calme et solitaire c'est à dire en gros il est venu chez moi limite la vie monastique d'Ozo exactement et en gros il passe derrière le micro comme il l'avait fait sur un album que je recommande à tout le monde qui s'appelait comme les autres qui était sorti en 2015 ou 2016 et quand Money Days passe derrière le micro il y a toute une mystique qui s'installe qui est passionnante et là en gros il explique un peu qu'il veut construire une fusée pour ses gosses parce qu'il rêve d'être astronaute et il fait un parallèle sur tous les mecs qui ont un peu foiré leur enfance ou leur adolescence et qui aujourd'hui galère et c'est très beau et donc voilà big up Money parce que quand tu rap t'es aussi bon que quand tu fais des prods et c'est cool Très bien Manu maintenant est-ce que tu peux nous donner ton coup de coeur sur ce premier trimestre 2019 ? Je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes direct Mais j'aime bien vous prendre contre-pied Mais ouais non sans surprise Soso Manes Que tu m'interviewais pour l'abaisseur du son on vous recommande d'aller lire cette interview d'ailleurs Du rap conscient enfin Ouais du vrai rap conscient Alors justement visiblement c'est dit avec un petit sourire mais sans ironie Non c'est sans ironie Est-ce que tu peux nous présenter un petit sourire En fait pour vous expliquer vraiment pourquoi j'ai choisi en coup de coeur Soso Manes outre le fait que pour la première fois de ma vie je pense que je peux dire je le connaissais avant vous tous et je l'attendais avant vous tous avant Merlish avant tout ce que tu veux c'est parce qu'en fait moi il y a un truc Tu veux nous faire Nick J. Widim quoi Ouais ouais Et non en fait c'est ce que je fais quand enfin là ça fait plusieurs vous l'avez vu plusieurs interviews de rappeurs marseillais que je fais pour l'ABCDR du son et je vous avoue que mon truc préféré même si je vous aime énormément c'est quand mes potes de Marseille me font des retours sur ces interviews parce que c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir on a pas la même place dans ton coeur que quoi bah après c'est compliqué et tout et là du coup le retour qu'une copine m'a fait Marie un gros bisou sur l'interview de Soso Manes m'a permis de comprendre ce qui m'avait autant plu chez lui elle m'a dit alors je retranscris en écrit une note vocale sur Whatsapp l'époque street skills puis black marché c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse du rap français du rap marseillais surtout et en lisant ton interview et les références qu'il avait j'ai tilté ça m'a plu en écoutant Soso je me suis dit enfin le rap marseillais m'avait manqué et en fait je pense qu'elle parle alors elle précise genre sans vouloir insulter mon mari Alonso parce que comme moi elle aime beaucoup Alonso mais elle parle en fait je pense d'un rap marseillais très particulier qu'on a identifié à un cru en fait dans l'histoire du rap marseillais c'est à dire le rap marseillais underground c'était un peu l'équivalent de notre ghetto fab tu vois en moins bon musicalement parce que bon malgré tout mon régionalisme je peux pas quand même aller jusque là c'était Black Marche ouais non tu vois Calif Hardcore et des trucs comme ça et en fait je pense que Soso Maness ce qui était assez ouf c'est qu'il a réactualisé ce côté cette marseillais underground qui a été hyper négligée au niveau national et au goût du jour en fait Joule est passé par là effectivement et en sachant que Soso est passé par vraiment des tâtonnements musicaux hyper différents hyper hétérogènes je suis super contente elle s'est cherchée assez longtemps ouais c'est ça mais je suis super contente qu'aujourd'hui même si je fais aucune confiance aux maisons de disques je suis assez contente que par contre je lui fais confiance à lui et à l'équipe qu'il y a autour de lui dont l'adjoint dont les gars et tout mais je suis assez contente qu'il l'entrevoie ce qui pourrait être le style Soso Maness et pour moi c'est ce rap marseillais l'underbrand des quartiers nord qu'on a oublié pendant cette période et réactualisé au goût du jour et voilà il y a Joule qui est passé par là mais moi quand je compare les deux je me dis Joule il décrit ce qu'il voit il est dans la position d'un témoin et Soso il va plutôt décrire ce qu'il a vécu donc il est dans une position beaucoup plus interne et voilà donc je le recommande à tout le monde il y a une interlude où il reprend la chanson de Manu de Renaud qui est hyper marrante après ça c'est un classique de Soso il l'avait fait avec Aznavour sur emmenez-moi emmenez-moi à fond vert et tout c'était hyper drôle et en même temps c'est Soso quoi Très bien et bien merci beaucoup Manu maintenant on va passer au dernier débat de cette émission et ça concerne le éventuel cloud rap à la française Alors l'anecdote est connue en tout cas connue de certains j'imagine il y a une dizaine d'années lorsqu'un journaliste lui demande de définir ce qu'était sa musique le rappeur californien Lilby montra l'image d'un château dans les nuages le temps faisant son oeuvre l'étiquette cloud rap est née quelques temps après désignant ce rap lent porté par de longues nappes brumeuses et une diction ralentie parfois par les drogues il faut bien l'avouer T'es allé regarder sur Wikipédia pour la définition ? Absolument pas je connais ce cloud rap depuis des années je suis un grand fan de Clams Casino notamment Je rigole Depuis l'arrivée de PNL avec QLF en 2015 le terme est aussi entré dans le lexique du rap francophone pour désigner des artistes à la musique aussi différente que Leilo ou Triple Go des artistes qui ont précisément eux aussi sorti des albums ce début 2019 alors est-ce que le rap nuage français existe ? Est-ce qu'il existe des racines de chez nous à cette tendance musicale ? Est-ce trop réducteur de parler de cloud rap à la française ? Et qu'est-ce qui peut éventuellement rapprocher les artistes dont il est question allant de PNL, Triple Go Leilo etc le débat est ouvert qui veut prendre la parole à ce sujet ? Je trouve que c'est assez délicat d'identifier une scène disons cloud parce qu'il y a quand même de grosses différences d'intentions chez les uns et les autres C'est vrai Donc par exemple prenons le cas PNL les intentions chez PNL qu'elles soient musicales ou dans le propos sont tout à fait différentes des intentions qu'on va trouver chez Leilo voilà pour en prendre deux exemples assez distincts l'un de l'autre donc d'un point de vue intentionnel je trouve délicat de les rassembler sous une même étiquette mais c'est toujours un peu le problème des étiquettes et des fois on est un peu obligé d'en trouver après moi peut-être que c'est une perception un peu mentale que j'ai de la chose mais quand je pense à cloud music il y a un côté très par rapport à ce que j'ai entendu des Etats-Unis très internet en fait très bulle très digitale Soundcloud ? Je ne sais pas comment ouais Soundcloud mais même au-delà effectivement Soundcloud mais il y a aussi même dans les références dans ce dont les artistes se nourrissent tout plein de de références C'est des gens qui ont un câble Ethernet dans le coup jusqu'à leur ordinateur voilà il y a un peu par exemple chez l'Illby l'histoire des fameux 50 millions de MySpace et tout le machin tout ce côté nuage il est pour moi un nuage de données un peu il y a ça et en France c'est relativement peu le cas chez les artistes dont on parle le plus souvent pour le côté cloud selon moi genre Jordi par exemple avait cette je ne l'ai pas cité mais c'est vrai qu'il peut entrer dans cette catégorie avait ce côté bulle internet un peu dans lequel on aurait pu le placer l'Eylo là un peu aussi avec ce côté très digital justement Cyborg un peu voilà Cyborg le nom de son label Digital Lova c'est ça Digital Mundo Digital Mundo voilà et ce côté bulle technologique un peu je trouve fait une bonne identification au son cloud selon moi et en France on l'a assez peu voilà après d'un point de vue des sonorités et des similarités chez les artistes les uns et les autres il y a effectivement toutes ces nappes tout ce recours à l'autotune omniprésent donc pour cette année par exemple Triple Go et qui pour le coup pour peut-être vraiment faire la différence pour des personnes qui ne sont pas sensibles à ce genre de choses c'est vrai que quand on entend l'autotune chez un autre artiste qui est majeur avec l'utilisation de ce genre là cet outil là c'est Joule qui lui va chercher beaucoup dans les aigus c'est pour danser c'est pas pareil oui mais il va chercher dans les aigus dans l'autotune alors que plutôt ces artistes là que ce soit PNL, Lailo etc c'est plutôt dans les graves ils vont chercher plutôt les aspérités de la voix et là c'est vrai Green Money aussi exactement pour le coup c'est vrai qu'il y a une utilisation qui est un peu commune dans l'utilisation de l'autotune à ces artistes là et d'ailleurs ce qui est à mon sens peut permettre de distinguer un peu ceux qui sont bons selon moi dans l'exercice et ceux qui le sont moins c'est justement cet usage qui vont avoir de l'autotune c'est à savoir est-ce qu'ils en font un instrument de musique ou est-ce qu'ils en font juste un outil de correction alors je vais citer un de nos confrères qui s'appelle Nicolas Pellion qui avait dit une fois un cache-sexe ouais un cache-sexe par exemple pour citer trois groupes qui sont un peu dans les mêmes nébuleuses donc à savoir PNL qu'on va considérer comme le maître étalon des groupes que je vais citer DTF et F430 chez DTF plus ou moins dans leur giron voilà c'est ça et on peut rajouter la de MZ aussi chez DTF et MMZ il y a un côté moi je trouve très correcteur et cache-misère c'est un peu violent de le dire comme ça mais voilà il y a un côté correcteur alors que chez PNL ou F430 je trouve qu'on a vraiment une espèce d'instrument de musique finement exploité et qui se justifie pleinement et qui donne une caractéristique musicale un son et l'album d'F430 qui est sorti également en début d'année qui est super long il fait 22 titres c'est un peu trop pour moi mais en tout cas c'est une offre intéressante et c'est la seule offre intéressante dans le sillon PNL depuis 2015 très bien est-ce que d'autres veulent un petit peu rebondir sur cette thématique là Zo j'aime bien cette idée de difficulté à définir parce que c'est vrai que pour certaines personnes le cloud c'est direct c'est l'autotune alors que par exemple Jules s'en est pas du tout pour d'autres ça a du screw and shop juste autotuné etc et c'est vrai que du coup c'est un peu délicat de rassembler même dans l'intention par exemple Triple Go pour avoir écouté l'album et mettre écouter les précédents donc l'album qui s'appelle Matcha Kill et avoir écouté le premier de 2014 quasiment le premier au calme voilà merci et 2020 entre les deux enfin 2020 tu vois que c'est vraiment la musique du dépeuplement limite des dépeuplement d'émotions notamment et il le dit dans l'interview d'ailleurs à Léon qui on passe le bonjour à Léon de l'équipe bisous et voilà il parle de ça vraiment il dit j'ai même plus de sentiments c'est même pas de la mélancolie nous c'est être dépeuplé de sentiments à l'inverse PNL il y a un petit peu ça aussi chez PNL j'ai remplacé Sentime par Sentiment plus tribu je trouve PNL tu vois chaman un peu tribu aussi genre un peu ils ont un truc un peu chamanique notamment dans la façon dont ils se présentent le rapport à l'espace à la nature etc mais ça c'est tout leur travail sur l'image qui est un peu que j'ai pas trop enfin même si tu peux pas ne pas en parler pour PNL mais j'aurais resté sur la musique tu vois que ça parasite un peu peut-être sur PNL non c'est pas que ça parasite ça fait partie du truc mais moi tu vois là sur l'album que j'ai écouté à noter pour tous les gens qui me connaissent j'ai écouté l'album de PNL en entier aujourd'hui et il y a un son que j'ai écouté limite que c'était le truc le plus audacieux qu'ils avaient fait sur tout l'album et notamment parce que quand je les écoute chez eux je trouve aussi un truc surtout sur ce dernier disque un truc années 80 limite j'ai pensé à un mec comme Eric Serra par exemple il y a un morceau notamment qui s'appelle Menace je crois on dirait presque du Giorgio Moroder c'est de la synth pop c'est de la pop des années 80 il y a notamment de la synth pop tout à fait très synthétique partout et tu vois déjà c'est pas la même intention après moi pour parler de trucs que j'écoute on va parler de LK de l'Hôtel Moscou qui lui en plus a un rapport à la drogue etc assez cultivé dans ses textes ses albums commencent toujours par de la trappe et finissent toujours dans une espèce de cloud mais très lumineuse il y a encore rien à voir en fait c'est encore un autre sujet et je pourrais même parler de Arm qui s'est mis à mettre de l'autotune donc Arm ex psychique lyrica dans ses albums le dernier dernier empereur il y a un morceau qui s'appelle Si où il n'y a pas de beats et c'est un monologue complètement incroyable en fait je crois qu'il n'y a même pas d'autotune dans le titre et pourtant tu as ce truc futuriste dont parlait Baptiste limite Damazio pour parler de l'auteur complètement dingue et j'ai envie de revenir à chaque fois à un son que Tequila Tex prétend qui est le premier en France de TTC qui est le premier à avoir utilisé l'autotune et je crois qu'il a raison ça ne me fait pas spécialement plaisir de donner raison à Tequila Tex mais je crois qu'il a raison non il y avait les Rayman avant si on les considère ouais alors le Ray en fait ça utilisait l'autotune bien avant le rap français après si on reste sur l'univers rap français ça suffit le grand remplacement Narges Barre s'il te plaît je place je place et le son s'appelle Helium Liquid et c'est complètement hallucinatoire en fait c'était sur l'armée des 12 qui font avec la caution et en gros c'est Tequila Tex avec High Tech de la caution et c'est le truc c'est hallucinatoire c'est complètement dingue et en fait je retrouve un peu de certains trucs que je peux trouver chez PNL ou chez LK aujourd'hui dans ce morceau là et j'invite tous les auditeurs à l'écouter parce que pour autant c'est pas l'ancêtre du Claude pour autant je pense que c'est l'ancêtre de pas mal d'intentions qui ont été mises en France autour de cette musique et voilà en fait moi ma question c'est comment définir le Claude finalement comme dit Baptiste je pense que tu peux passer de tout à rien c'est une étiquette quoi voilà l'éloge en France je parle l'éloge je connais pas par exemple mais je pense que ça n'a rien à voir avec les quatre artistes dont j'ai parlé quoi non pas grand chose sur cette thématique là Narges tu voulais peut-être ouais par rapport à ce que disait Zo notamment sur l'histoire des peuplements des émotions etc en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'in fine je vais parler notamment juste de Triple Go ou de PNL c'est que pour moi c'est plus mais comme la plupart des gens qui font finalement ce qu'on appelle du Claude en France c'est des enfants de la musique ambiante sans le savoir dans le sens où alors je me permets juste une parenthèse je te pose cette question parce qu'il y a plein de gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est qu'est-ce que tu appelles la musique ambiante ? en fait la musique ambiante au départ c'est une musique électronique expérimentale qui a des pères fondateurs dont notamment un grand monsieur qui s'appelle Brian Heno qui est un anglais qui a énormément conceptualisé l'idée de la musique si on doit remonter encore un peu plus loin en fait dans l'histoire de l'ambiante musique il y a Satie déjà qui a notamment expliqué le fait que c'était possible de créer une musique fonctionnelle c'est-à-dire que la musique pouvait avoir une fonctionnalité dans sa création et dans son utilisation au quotidien on l'a souvent reproché le côté musique d'ascenseur c'est ça le musac c'était à l'époque en fait c'était la risée pour notamment cela et donc bien des années plus tard Brian Heno est arrivé avec cette fonctionnalité notamment alors il n'y a pas que lui il y a Lamont Young Riley etc donc ils sont un peu quand on parle de musique expérimentale c'était des musiciens qui expérimentaient énormément de choses autour du son de la façon dont on pouvait créer produire de la musique à partir de bruit à partir aussi d'instruments technologiques je pense notamment Brian Heno faisait partie d'un groupe qui s'appelait Roroxi Musique qui était quand même un groupe de musique populaire à l'époque mais dans ces groupes-là c'était les premiers à utiliser des synthés ou des machines qui n'étaient à cette époque-là absolument pas utilisées dans leur musique donc il y avait ce côté précurseur dans le fait de faire de la musique électronique par des musiciens qui ont par la suite je pense notamment toujours à Brian Heno c'est quelqu'un qui a fait par exemple Musique for Airport donc de la musique pour les aéroports donc c'est vraiment dans l'idée tu dis c'est super chelou mais toujours est-il ça n'est pas servi Nino c'est bizarre ouais c'est autre chose et toujours est-il que c'est des musiques et en même temps Ademo dit je fais l'avion comme Paoletta très beau voilà et ce que je veux dire par là c'est que pour PNL pardon il y a cette idée un peu de musique contemplative ouverte sur l'univers et sur le monde alors tu peux penser au truc un peu era un peu entre guillemets beauf mais tu peux aussi voir toute la théorie du zen qui a été par la suite développée que ce soit par Brian Heno qui a carrément été jusqu'à faire les stratégies obliques donc c'est des règles érigées de vie qui disent la répétition est une forme de changement fait quelque chose la chose la plus importante etc qui sont vraiment des règles de vie ou des mecs comme Ryushi Sakamoto au Japon qui faisait beaucoup de choses autour pareil du zen et de la perception qu'on pouvait avoir du bruit de la nature etc je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup de références mais donc voilà alors justement je vais rebondir sur tout ce que tu as dit justement est-ce que tu penses que d'une certaine manière tout ce que tu viens de dire on retrouve ce genre d'éléments en fait dans tous ces artistes dont on vient de parler alors exactement et ce que je voulais dire c'est que par exemple pour ce qui est le cas de Triple Go même si sur le dernier projet à Machakil ils ont un peu plus poussé le sable du désert jusqu'à Montreuil il y a ce truc où in fine dans la musique ambiante il y a ce côté très minimaliste et dépossédé de ses émotions en fait et c'est un truc qu'on retrouve énormément dans les productions notamment de Triple Go mais aussi de Leilo alors avec une vision un peu plus futuriste comme le disait Zo en parlant de Damasio d'ailleurs bravo pour la référence parce que franchement je trouve que ça lui correspond parfaitement et on sent que lui il est complètement obsédé par qu'est-ce qu'on va devenir l'intelligence artificielle quelle est la suite mais même des groupes comme Vangelis alors c'est un peu plus tard il y a de ça Kraftwerk d'une autre manière c'est d'autres univers musicaux et surtout chez Triple Go il y a aussi ce truc j'aimerais bien qu'on se concentre sur les groupes parce qu'on cite plein de choses un peu de rames psychédéliques et je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas t'as ce truc tribal dans le rythme New Wave t'as ce truc tribal dans le rythme chez Triple Go notamment oriental un peu juste dans les rythmiques avec cette teinte un peu électro alors ça c'est des kicks en fait pardon c'est plus les kicks que tu retrouves dans la musique traditionnelle égyptienne c'est ce que je voulais savoir je vais pas me faire taper dessus parce que j'ai parlé du shabi la dernière fois donc le shabi on m'a dit tous les algériens ont levé des drapeaux en me disant le shabi c'est algérien alors oui le shabi on trouve ça en Algérie mais il y a un shabi au Maroc et il y a un shabi en Egypte et en fait le truc qui est super intéressant sur l'Egypte c'est que le step two du shabi c'est le marraguen et en fait le marraguen c'est de l'électro-shabi et en fait le truc et c'est très bien fait non mais surtout ce qui est hyper intéressant dans tout ce que dit Narges c'est que même chez PNL à l'exception de deux trois sons c'est vraiment super bien fait ça veut dire que c'est pas ce truc un peu vulgaire dont on parlait sur Oslan Fourette tout à l'heure ou Maes qui disent on va faire un truc caribéen etc et tu tombes dans des clichés qui dégoulinent de partout Momospas par exemple son utilisation de ses kicks et de ses orientaux alors moi je serais pas capable d'affiner au pays près etc mais c'est vachement bien foutu ça ressemble à des trucs d'électro qui peuvent avoir aussi influence brésilienne etc alors là on parle pas de triple go mais vachement bien pareil sur PNL t'as des ambiances vraiment à l'Avangelis à l'Eric Serra qui butent en fait c'est vraiment bien foutu je pense que le travail de NKF qui est un peu l'ingé son et producteur sur certains morceaux doit avoir son effet parce que c'est un mec qui a un bagage musical et il n'y a pas ce truc de dire parce que beaucoup de trucs de rap français disent on va faire un son caribéen on va faire un son telle ambiance on va s'inspirer de tel esprit de telle musique etc et souvent ça dégouline de partout c'est dégueulasse c'est mal fini ça crache dans les enceintes c'est la fête foraine c'est fluo de partout enfin si t'es épileptique tu meurs sur place tu vois et là avec ces gars là en fait non tu vois non et ça c'est franchement même si moi j'écouterais pas un album de PNL dix fois en entier j'admire vraiment j'admire très bien donc au moins on a réussi à dessiner un petit peu ce qu'est un avec beaucoup de guillemets un clin de rap à la française c'est à dire des choses qui sont aussi très influencées notamment aussi par la musique d'Afrique du Nord finalement du Maghreb à l'Egypte ça c'est autre chose ça c'est pour le cas précis de Triple Go parce que voilà c'est un truc qui est hyper important et qu'ils ont toujours travaillé enfin en tout cas on va dire la musique du Maghreb et la musique du Moyen-Orient pour être plus précise a toujours été très présente dans l'univers de Triple Go et qu'il y a aussi Sangui qui joue énormément dans les constructions des morceaux les mélodies les refrains les choses qui reviennent dans le lexique aussi c'est vrai qu'il utilise beaucoup d'arabes sur Dereja donc le marocain et d'Espagnol en fait on est dans un folklore qui est entre Montreuil le Maroc l'Egypte etc et qui se rejoint à cet endroit là donc je dirais pas que le cloud rap est comme ça mais je dirais que la musique de Triple Go s'est affinée qu'on avait déjà eu des prémices de ce que ça pouvait devenir notamment sur 2020 ou 2020 je sais pas comment il faut le dire et au calme aussi mais que là ils ont complètement enfin ça a vraiment pris corps sur ce projet qui est à mon sens leur meilleur projet enfin en tout cas pour moi alors et puisqu'on est à chaud le jour de la sortie de l'album de PNL peut-être juste vos avis à chaud qu'est-ce que vous avez pensé de cet album ? c'est difficile ouais je sais il faut dire si c'est le meilleur groupe de tous les temps tout ça c'est ça ? non non tu dis juste ce que t'as pensé de cet album là c'est un peu compliqué moi je l'ai trouvé brillant dans sa sophistication et c'était déjà quelque chose que j'avais ressenti sur Dans la légende j'avais trouvé le côté sophistiqué de la musique très intéressant et réussi et là pour le coup c'est encore plus réussi et encore plus intéressant le traitement des voix sur certains morceaux et à son paroxysme en fait dans la réussite c'est à dire c'est déconnecté notamment le morceau c'est juste incroyable il doit y avoir quelque chose comme 57 pistes de voix qui se superposent les unes sur les autres mais ça passe en fait c'est pas ça fait pas parce que ça pourrait être des couches qui se superposent et qui se s'encombrent les unes les autres non là c'est juste qui se parasit après il y a des intentions clairement une recherche de la sophistication je sais plus quel morceau enfin un couplet de NOS ça va trop loin pour moi dans la distorsion des voix par exemple c'est Menace ? ouais je crois c'est le couplet ouais c'est ça où il part très haut dans l'intensité on va dire ouais ouais c'est ça ça m'a fait penser aux mecs dans l'ascenseur dans leur clip genre ça va dans tous les sens c'est ce qu'il part c'est sérieux mais non 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 vraiment un album technologique j'ai aimé et à chaud peut-être d'autres personnes ouais et bouleversant moi je dirais enfin parce que c'est assez extraordinaire en fait d'entendre ces deux cœurs qui crient qui saignent en même temps et qui en même temps se racontent à quel point ils saiment et t'as presque l'impression que leur amour à eux il est meilleur que tout plus fort que nous enfin je sais pas comment l'expliquer où tu prends une vague quoi et en fait pour revenir sur une vague ? non parce qu'en fait en gros justement pour rester sur Brian Eno t'as cette idée quand il parle de sa musique il explique que tu prends la vague et en fait il y a un moment où genre quand t'es surfeur en tout cas tu peux être baptiste mais il y a ce moment où quand tu surf tu sais l'idée c'est de rester le plus longtemps dans le rouleau et en fait il appelle ça le surrender en fait c'est le moment où tu relâches en fait t'as lâché prise et t'es en harmonie avec ce que t'es en train de faire etc et j'ai vachement et j'ai vachement ressenti ce truc là dans leur musique c'est à dire qu'on sent qu'il y a une dualité entre le bien et le mal qui est toujours là etc plein de choses qui ont l'air très compliquées notamment l'ascension vers le succès comment on regarde depuis le haut de l'échelle un peu plus bas etc etc mais il y a ce truc de t'as l'impression qu'il y a un espèce de lâcher prise dans le truc émotionnel où on va vous raconter à quel point c'est beau d'aimer et on est dégoulinant et c'est beau et voilà c'est franchement assez bouleversant pour moi vraiment Deux Frères c'est un album vraiment compliqué aujourd'hui c'est le jour de la sortie on peut pas vraiment parler vraiment c'est pour ça que je vous disais vraiment à chaud mais t'as trois albums dans un des fois même sur des titres j'ai l'impression qu'il y a trois morceaux il y a beaucoup d'idées sur plein de morceaux après il y a le côté tu vois moi par exemple sur le cliché de l'étiquette cloud rap c'est forcément l'expression d'une mélancolie avec tel et tel cliché je trouve que Triple Go effectivement ils sont dans cette absence d'émotion qui amène ils disent leur musique elle est là pour apaiser l'âme et c'est vrai elle fait voyager et elle apaise l'âme quand t'arrives c'est les philosophes grecs ils appellent ça la tharaxie c'est genre la fin des passions la tranquillité la purgation des passions Triple Go te fait ça au contraire PNL il te remue les passions de ouf il te remue l'âme de ouf dans tous les sens avec le sens des contradictions qu'ils ont c'est à dire de regarder le monde à la fois avec mépris et compassion et ça c'est ouf c'est genre la phrase c'est très religieux c'est beaucoup lié à la religion je pense mais ça les aide je pense beaucoup parfois je voudrais sauver la terre parfois je voudrais l'avoir brûlée je pense que ça résume pas mal aussi certaines de leurs tensions pour finir il y a juste un peu de violence dans Triple Go après c'est juste qu'ils ont plus d'émotion dans le sens les gens qu'ils insultent t'as l'impression qu'ils pourraient mourir devant eux ça leur ferait rien c'est plutôt ça l'absence d'émotion il y a pas mal de vengeance de rancœur rancœur c'est pas le bon terme parce que si t'as de la rancœur t'as de l'émotion mais dans les paroles tu sens souvent un peu qu'il y a qu'il y a une part de détestation au point où justement tu lâches l'affaire et tu considères plus les gens comme des gens en fait t'es seul au monde la misanthropie quoi en fait même plus peut-être mais pour le coup le cloud rap est pas forcément dans ça il peut être aussi assez optimiste par exemple F430 j'ai trouvé que contrairement à PNL alors je suis complètement d'accord avec toi sur le côté contrairement à TTF MZ tous les trucs comme ça que je peux pas écouter et tout eux ils ont un truc musical plus réussi et tout et eux par contre ils ont un côté optimiste c'est à dire que ils ont ce côté il y a un son je crois qui s'appelle décision avec une petite prod à la flûte et tout c'est plutôt cool c'est si tu braques ta chance n'abandonne jamais et eux la foi, la religion leur donne un côté le cloud rap peut aussi ne pas exprimer une espèce de pessimisme fondamental qu'il y a chez PNL une corruption originale qu'il y a chez PNL et eux par contre non il y a un côté on va vers l'avenir on a une confiance dans la musique et dans la religion ils sont pas du tout dans la même démarche c'est des mecs qui commencent avec un titre qui s'appelle Ajime donc ils disent ça veut dire quoi déjà commencer les arts martiaux japonais pour marquer le début d'un combat etc ils parlent de la bénédiction en fait à un moment ils disent je suis béni d'avoir Haggar Person donc en fait je fais le bien autour de moi chez PNL c'est la bénédiction chez PNL c'est la malédiction et c'est un peu il y a cette dialectique qui est beaucoup plus prégnante c'est ça qui est bien c'est que le tissu musical en fait permet un peu de mettre des sentiments très intenses et avec l'autotune je pense il sert aussi parce que ça permet à des gens de chanter c'est un rappeur qui me disait ça actrice pour pas le nommer qui a sorti le projet Nulle Parole Silence qui me disait l'autotune c'était une découverte ça m'a permis de gueuler des trucs qu'avant j'arrivais pas à poser en fait parce que je savais pas comment le dire en posant et LK par exemple dont je parlais tout à l'heure ses fins d'album c'est hyper lumineux c'est des rédemptions tu vois c'est limite Elroyen pour parler de James Elroy c'est des mecs qui d'un coup voient la lumière et ils sont là j'étais mauvais d'ailleurs ses débuts d'albums sont toujours très trap et à la fin ça se noie dans un truc calidéoscopique et tu pars vers les nuages j'aime bien ça dans le clodrap à la française moi aussi dans le clodrap dans ce qu'on a essayé d'étiqueter comme le clodrap en tout cas on a fait le tour justement d'une scène qui est en tout cas très hétéroclite merci beaucoup pour terminer cette émission je vais vous demander de me donner vos attentes pour les prochains mois tour de table très rapidement en deux mots je commence avec toi Manu qu'est-ce que tu attends pour les prochains mois alors moi j'attends le deuxième album de Soso Manes non je rigole non non si je suis sincère je pense que malheureusement c'est même pas un Marseille que je vais citer c'est des mecs de Sevran non c'est 13 blocs parce que j'ai trouvé que depuis depuis Triple S toutes leurs sorties sont hyper maîtrisées leurs sons et je sais pas il est plus rond il est plus maîtrisé il y a une formule je sais pas une progression des membres et aussi il y a un côté dans l'écriture de poésie sans lyrisme qui me touche beaucoup dans leurs paroles et voilà franchement ouais ça se fait ouais je pense surtout t'as envie d'aller en manif pour crier fuck les cops sur le morceau ouais alors j'allais dire j'allais dire voilà c'est bon on commence à te connaître ça va ça suffit maintenant B2 alors moi j'attends les sorties d'un rappeur Genevois qui s'appelle Abidespy Genevois et Marseille d'ailleurs ça va faire plaisir à Manu il est autant de Marseille j'aime bien du coup il est un peu de Marseille un peu de Genève bref il doit sortir au moins un projet produit par Conan le Gros Barbare un producteur Genevois à la rentrée classe ouais et un deuxième normalement à la rentrée mais bref peu importe c'est autant un prétexte pour parler de ce qui va venir que de ce qu'il a fait parce qu'il y a trois projets à écouter lui Abidespy et c'est un il propose un univers qui est amusant et en même temps qui est sombre c'est à dire qui campe un personnage un peu de rat donc le rat qui se balade dans la ville dans ses coins sales et tout et qui en même temps prend du bon temps dans la vie profite des bonnes choses un peu en épicurien il y a un côté très rue sombre et en même temps très festif tu balances un peu entre les deux selon le mood selon le morceau il chante il essaye de chanter un peu il rappe moi ça me fait penser à Max B un rappeur américain que j'affectionne particulièrement Free Max B voilà et l'univers que développe Abidespy me paraît très riche et il y a beaucoup à piocher dans les trois premiers projets qu'il a sortis et j'espère que les deux à venir seront aussi riches mais j'en doute assez peu très bien Narges ? moi j'attends avec impatience l'album de Nar sur lequel donc il y a un album de rap en fait l'idée c'est des collaborations entre des rappeurs français et des rappeurs marocains Nar ça veut dire le feu l'album s'appelle Safar donc c'est le voyage sur ce projet on retrouve notamment Shaifin Mad dont je vous ai parlé en tout début d'émission qui sont des grandes figures aujourd'hui on va dire du rap plus 212 les feats ont été annoncés récemment et donc il y a déjà eu deux clips avec des gros feats donc notamment avec Leilo le monocole et il y a eu aussi le titre avec Dossé qui s'appelle Skiri et Xiri pardon Xiri qui veut dire accélérer et donc voilà dans les feats on devrait retrouver Kobal Adé il y a aussi Nelik Ornette la frappe donc voilà pour donner plus ou moins et il y a un rappeur que j'aime tout particulièrement qui est très peu connu ici qui s'appelle Tani qui a une voix plutôt rauque qui a sorti des titres assez incroyables en encore une fois Adderija mais ce qui est bien c'est qu'il y a quand même beaucoup de rappeurs français sur ce projet et au-delà du côté enfin feet pardon avec des gros rappeurs français on va dire c'est ce que je trouve intéressant c'est la hargne avec laquelle le directeur artistique de ce projet qui s'appelle Mohamed Scali s'est battu pour pouvoir faire exister cette scène là dans le sens où il y a à peu près plus de deux ans on parlait un peu du rap marocain et il me disait moi l'idée en fait c'est pas de venir et juste qu'on dise le rap marocain c'est cool on va faire deux trois papiers sur des artistes et puis on va sortir du truc non l'idée c'est vraiment d'essayer d'installer cette scène de manière assez on va dire considérablement en fait si j'ai envie de dire et c'est ce qu'il est en train de faire donc du coup bravo c'était pas dit qu'un label comme Def Jam signe un projet avec des rappeurs marocains c'était pas dit que ces rappeurs là en fait en faisant un titre avec Leilo ou Dossé réussissent à faire ces scores là enfin quoi qu'ils les font déjà chez eux mais toujours est-il qu'en tout cas je vois qu'il y a un vrai intérêt pour le rap marocain en France et donc je trouve ça cool Zo alors moi j'attends Yu Dima qui est un rappeur bordelais qui avait sorti un son avec un beatmaker d'Electro qui s'appelle Upper Most au milieu de l'année dernière qui était vachement bien il rappe en anglais c'était enragé de ouf un peu saturé le mec se lâchait grave après il y a eu deux sons qui étaient vraiment en trap basique qui m'avaient fait perdre espoir et là il a refait une bête de son récemment donc j'espère qu'il va revenir mais surtout ce que je veux c'est d'avoir un trimestre rap beaucoup moins à chier que celui qu'on a de traverser ça va on vient d'avoir PNL le message est lancé Wafa pour finir alors moi j'attends l'album de Tito Prince je pensais même pas qu'il allait sortir un projet j'avais complètement zappé ça fait un petit moment que ça traîne de son côté je suis tombée justement à l'heure où on l'enregistre donc hier il a mis en ligne sur Instagram un petit freestyle donc c'est du Tito Prince tout craché et du coup ça fait du bien parce que c'est des sonorités qu'on n'a plus trop l'habitude d'entendre un flow aussi assez particulier donc il sort un roi dans un HLM donc le 7 juin donc en petit parallèle avec son projet sorti en 2013 un prince dans un HLM donc déjà il y a une volonté de continuité et voilà de montée de gradation donc on va voir ce qu'il propose et puis voilà c'est vraiment tout à l'heure je parlais de Sam je parlais de Rookie mais je crois que lui c'est vraiment l'éternel seigneur des Rookie c'est incroyable tout le monde ne fait que voilà tout le monde parle de lui Youssouf a dit que c'est le meilleur donc voilà donc c'est vraiment il m'a parlé aussi de malédiction je pense que ça lui colle aussi à la peau donc je suis je suis pressée de voir ce que ça donne Très bien merci beaucoup Wafa merci Manu merci Narges merci Zo merci les deux merci Shkid qui nous a aidé à enregistrer cette émission merci Binjodio pour les moyens techniques n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site évidemment l'abcderdusson.com portez-vous bien et à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501